Donc c'est facile pour cette partie. Alléluia. Donc je vous disais que Elie sait que Dieu lui dit des parties et qu'il va faire descendre la pluie parce que Dieu lui avait dit que la pluie ne descendrait pas tant que lui il ne parlait pas pour que la pluie descende. Amen. Et c'est ce que j'appelle la confiance dans la manière dont Dieu t'utilise. Le diable se sert des problèmes que tu as, des difficultés que tu as, des limites et des imperfections pour te faire croire que cela est parce que tu es faible spirituellement. Amen. Ton statut spirituel et ta vie en tant qu'être humain n'a rien à voir. Alléluia. Jésus ne nous aime pas parce que nous prions. Jésus ne nous aime pas parce que nous parlons en langue ou que nous prophétisons ou bien que nous avons racheté 10 000 âmes. Jésus nous aime tout simplement parce que nous sommes des personnes vivantes. Amen. Et c'est ce que tu dois garder à l'esprit. Amen. Tu dois garder cela en esprit que l'amour de Dieu pour toi ne dépend pas des résultats que tu as en Christ. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton enfant parce que ton enfant a des bonnes notes à l'école, même parce que ton enfant est toujours propre, bien habillé. Non. Tu aimes ton enfant parce qu'il a la chair de ta chair, les os de tes os. Et c'est comme ça aussi que nous sommes la chair de sa chair, les os de ses os et le souffle qui est sorti de ses narines. Alléluia. Nous nous rappelons, je vous avais expliqué, la Bible dit que lorsque Dieu devait créer l'homme, il a créé une matière qui était la vie des informes. Et le verset biblique dit, et l'homme, Dieu souffla. Et vous savez, quand on souffle, c'est le mouvement de la bouche. C'est de l'air qui vient des poumons et qui sort. Et la Bible dit que Dieu a soufflé un esprit de vie dans les narines de l'homme. Donc, ça veut dire que l'air qui est entré, le souffle qui est entré dans le corps de l'homme est sorti des poumons de Dieu. Et la Bible continue en disant, et l'homme est devenu. Et vous savez que le verbe devenir, c'est un verbe qui montre des étapes. Ce n'est pas un verbe qui décrit une stabilité instantanée. C'est un verbe qui démontre qu'il y a des processus avant d'atteindre ce devenir-là. Si je prends un exemple que je dis, dès que j'irai à l'école de médecine, je deviendrai médecin. Ça veut dire que le premier jour où je suis entré à l'école de médecine, je suis médecin. Non, ça veut dire que je vais suivre le processus. Lorsqu'on dit une femme, quand elle va tomber en scène, elle met trois enfants, un enfant, il y a un processus de neuf mois au minimum qui est réquis. Donc, la Bible dit que lorsque Dieu souffla un esprit dans les narines de l'homme, l'homme est devenu un être vivant. Ça veut dire qu'il n'était pas un être vivant. Il n'était pas un être vivant. Il est devenu un être vivant. Lorsque Dieu a fait sortir des souffles de ses poumons et que c'est entré dans cette matière informe et vide qui était là, alors Dieu est devenu un être vivant. Donc, vous devez comprendre que l'homme était dans les poumons de Dieu. Tu as toujours existé dans les poumons de Dieu. Et tu n'as fait aucune prière pour faire partie des poumons de Dieu. Tu n'as fait aucune œuvre pour faire partie des poumons de Dieu. Tu as tout simplement été créé pour lui et par lui et en lui, tu as la vie. En lui, tu as l'existence et en lui, tu as le pouvoir. Autrement dit, le Seigneur est un véritable médecin. Lorsqu'il est devant le cas, il sait automatiquement qu'est-ce qu'il faut faire pour que le cas passe. Maintenant, la créature qui est le cas, toi et moi, nous ne savons pas ce que le médecin va appliquer sur nous. Alors, nous réagissons et c'est notre façon de réagir qui détermine ce que nous recevons. Alléluia. Élie a entendu la parole et il savait que le roi le cherchait pour le tuer. Il pouvait dire, non, mais Seigneur, tu sais que le roi va me tuer. Non, vraiment, si je dois partir faire descendre un ange. Mais il a compris que plus tu avances dans le Seigneur, tu dois maintenant comprendre. Plus tu as été réveillé, tu dois comprendre maintenant que Dieu ne va plus te laisser sur le champ de bataille. Mais Dieu va diminuer ou bien il va enlever ta personnalité. Tout ce qui te concerne, pour que tout ce qui le concerne, lui, te remplisse. Et c'est cela qui sera présenté aux hommes. Si Élie avait fui et il avait quitté le territoire d'Israël pour aller ailleurs, à l'étranger, à Sareta, il savait que Sareta n'est pas en Israël. Et Jésus un jour a parlé, il dit qu'il y avait plusieurs veuves au temps d'Élie. Mais pourquoi Élie a été envoyé chez une veuve et à Sareta? Parce que cette veuve-là, elle représentait une étrangère. Amen. Et Élie était un roi. Vous savez que le mot Christ signifie roi, le roi. Donc Élie était le roi de sa génération. C'est en lui que portait tout l'espoir de l'évangile. Tout ce que le ciel voulait se manifestait dans son ministère. Et le fait qu'il quitte Israël montrait que peu importe la volonté manifeste de Dieu dans la vie d'un individu, Dieu exerce pleinement sa volonté dans la vie d'un individu, forcément cet individu-là sera amené à quitter son territoire. Il sera amené à quitter sa zone de confort. Il sera amené à quitter ses acquis. Il sera amené à quitter un endroit qui lui est cher. Pour aller dans un endroit où il est inconnu, dans un endroit où il est rabaissé, dans un endroit où il est ignoré. Mais tout cela, ce n'est pas pour l'ignorer, ce n'est pas pour le rabaisser, ce n'est pas pour l'abandonner. Mais c'est pour que Christ soit connu au travers de lui. Et lorsqu'il arrive dans la vie de cette femme de Sarepta, le miracle qu'on nous parle, c'est le miracle du pain qu'il a mangé, le gâteau qu'il a mangé et que la nourriture n'a plus jamais brûlé dans sa bouche. Mais vous devez savoir qu'il représentait Christ. Et le fait qu'il rentre chez une étrangère, ça montrait que l'esprit de Christ aussi, après avoir pleinement investi notre vie, l'esprit de Christ aussi va nous utiliser pour aller envahir la vie d'autres personnes. Et nous allons partager le pain, le gâteau, l'évangile, l'évangile pur. Nous allons la partager. Et cette évangile, c'est-là tellement abondante qu'elle va suffire pour au moins une personne. Pour au moins une personne. Alléluia. Et lorsqu'il est revenu et que le Seigneur lui dit, va, je vais faire tomber la pluie, il savait que le même Dieu, qu'il n'avait pas abandonné dans la persécution, et qu'il avait empêché de parler pour que la pluie descende, ce même Dieu-là, allait maintenant le faire parler pour que la pluie descende. C'est cela, je vais attirer votre attention. Souvent, il y a des malédictions que Dieu prononce, mais il y a des prophéties qui sont vraiment mauvaises, que Dieu prononce au travers de vous. Et quand les gens vous font un chantage affectif, vous voulez revenir sur la prophétie, mais non, ça ne peut pas marcher. Non, mais si ça veut, mais je n'allais pas dire ça. Oh là là, non, ça ne peut pas marcher. Il y a des choses que vous l'avez dit, le Seigneur m'a révélé que tel chose va arriver, et lorsque la chose est vraiment mauvaise pour la vie de la personne, et tu commences à intercèter, non Seigneur, vraiment ça là, ce que je vais vous montrer, je ne veux pas que ça arrive, mais ça va arriver, si ça vient de lui, ça va arriver, parce que la chose n'est pas venue à cause de vous, mais c'est à cause de Dieu lui-même. Et il était l'heure pour que la pluie descende, et l'y est parti. Et ce qui me plaît dans cette histoire, pourquoi je vous raconte cela, pour que cette phase prophétique du Seigneur nous soit révélée aujourd'hui, c'est que le Seigneur se manifeste quand cela concerne sa prophétie. Et quand je parle de sa prophétie, je ne parle pas de la destinée. Il y a la destinée, il y a les oracles, et il y a la prophétie. La prophétie que nous vivons dans les temps derniers que nous vivons, qui concerne le livre de Joël, le chapitre 2, le verset 28, Dieu n'a pas promis dans les derniers temps, il y aura des mariages. Écoutez-moi bien. Jésus a dit que lorsque le jour de son avènement se rapproche, les hommes vont se marier, ils vont boire. Donc, le mariage existe sans Christ. Que tu sois chrétien ou pas, Jésus dit, avant que l'île arrive, les hommes vont se marier, ils vont boire. Dans la boisson, ça va clé à flot. Alléluia. Et le mariage aura lieu. Donc, qui dit mariage, cérémonie de réjouissance. Il y aura toujours des gens qui vont témoigner où j'ai une voiture, où j'ai une élévation, où j'ai une... Il y aura ça, mais ce n'est pas ça qu'on appelle les miracles prophétiques du Messie. Amen. Je vous explique, je vous explique. Il y a ce qu'on appelle les signes messianiques. Des signes qui se passent, qui montrent que Jésus est vraiment venu et que si nous ne saisissons pas la grâce du salut qui nous est faite, cette grâce-là ne reviendra plus et nous ne serons plus sauvés. C'est de ça que je parle. C'est ce qu'on appelle la face prophétique de Jésus. C'est-à-dire que c'est des choses qu'il devait faire et que lorsqu'il va faire le jour du jugement, tous ceux qui ont été témoins de cela, tous ceux qui ont participé à cela, tous ceux qui ont été les acteurs, les spectateurs de cela, ne pourront pas dire que Seigneur, quand cette chose s'est passée, nous, on n'était pas convaincus que tu n'étais pas vivant. Ils vont dire, c'est vrai, la chose s'est passée, mais nous, on n'a pas voulu. C'est ce qu'on appelle les signes messianiques. Et c'est des signes messianiques que Joël, de le chapitre 28, parle. Et on prend ce verset pour faire un verset de réveil spirituel. Ça n'a rien à voir avec le réveil spirituel. Écoutez, lorsque le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur les disciples. Ce jour-là, il n'y a eu aucun miracle. Ils parlaient tous en langue, mais dans des langues connues. Il n'y a eu aucun miracle. Je veux dire, aucun paralytique s'est élevé pour marcher, aucun aveugle n'a vu. Mais Pierre s'est élevé, il l'a dit. Il dit, c'est ici que s'accomplit ce qui est écrit dans la loi, le livre du prophète Joël, lorsqu'il dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit si toute chère. Et si vous le lisez, il cite jusqu'à... Et il ne continue pas le verset. Parce que la suite de ce verset va s'accomplir lorsqu'ils seront persécutés et ils vont se réunir dans la chambre. Et ils vont dire, Seigneur, étant ta main, il produit des signes et des prodiges pour le témoignage de Jésus-Christ. Pas pour que les vies soient améliorées, pour que nous puissions bâtir des grands royaumes, nous puissions bâtir des grandes églises, pour que nous puissions vraiment avoir la tête haute parce qu'on nous humilie. Non, il dit, produis des signes pour confirmer que Yeshua, Amashia, est ton serviteur. Fais des signes qui prouvent que la parole que nous avons reçue, elle est véritable et que nous ne parlons pas de nous, mais nous parlons de toi. Alors, qu'est-ce que Dieu fait ? Il déploie sa puissance. Maintenant, vous n'allez pas me dire que Dieu a été sourd à leurs prières et il va être sourd à nos prières aussi. Si nous avons les mêmes objectifs, Seigneur, c'est toi qui dois glorifier ton serviteur Jésus-Christ. C'est toi qui dois glorifier la parole que tu nous as donnée. C'est toi qui dois montrer que nous ne sommes pas dans un Alzheimer, nous n'avons pas des maladies de folie, mais que c'est ta parole que nous avons reçue parce que ta parole est la vérité. Et c'est des signes qui témoignent de la vérité. Vous savez, à cause des problèmes, nous tous, nous voulons vraiment sortir des problèmes. Alléluia, je suis le premier à vouloir sortir des problèmes. Mais que les problèmes ne nous écartent pas de l'objectif. Jésus a dit, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Ça veut dire que Jésus n'était pas venu régler le problème de la pauvreté. Jésus était venu régler le problème de la destinée de l'homme. Jésus était venu pour que l'homme sache que Dieu est en lui et Dieu va l'utiliser pour se montrer à son prochain. Alléluia. Maintenant, quand Élie sort et Élie s'arrête devant tout le monde, Élie va commencer à défier les prophètes de Baal parce qu'Élie a sondé. Il a vu que lorsque la pluie descend, elle descend sur les bons comme sur les méchants. Aujourd'hui, remarquez, quand on dit qu'on a un programme de puissance, les vrais chrétiens seront là, les faux chrétiens aussi seront là, les brébis seront là, les chèvres aussi seront là, les cabris aussi seront là. Alléluia. Et quand l'onction va descendre, vous allez voir même un sorcier ou une sorcière qui nous suit par les rares langues donnera des visions claires. Maintenant, est-ce que Dieu a fait descendre cette pluie de prophéties pour que nous soyons envahis par des faux canals? Est-ce que Dieu désire que lorsque vous partez à l'église et que vous soyez sous l'onction et que votre destinée est en train d'être révélée, des sorciers peuvent ouvrir la gueule spirituelle pour avaler vos prophéties? Et Dieu qui donne la prophétie n'est pas capable de défendre votre prophétie. Pensez-vous que le véritable Dieu est comme ça? Alléluia. Donc, quand Jésus venait, Jésus savait déjà qu'il y a des paroles qui sont écrites dans la Bible qu'il est obligé de présenter d'abord avant de donner un bonus. Lorsqu'il croise la femme samaritaine, la femme samaritaine fait partie de la première personne à qui Jésus lui dit qu'il est le Messie directement. Alors qu'il a guéri des personnes sans leur dire qu'il est le Messie. Il a sauvé des personnes sans leur dire qu'il est le Messie. Il a ressuscité la fille de Jairus. Il n'a jamais dit à Jairus ni à sa fille, ni à son entourage, je suis le Messie. Maintenant, vous direz, mais quand même, ils ont eu le miracle. Bien aimé, Jésus dit, dans les derniers temps, les gens me diront, n'est-ce pas nous qui avons fait des miracles en ton nom ? Donc, si eux, ils vont dire cela, et ceux qui ont reçu les miracles, ils vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas été ressuscités en ton nom ? Il va dire, mais je ne vous ai jamais connu. Pourquoi ? Parce que celui qui te connaît te dit qui il est. Alléluia. Si quelqu'un se vaut de connaître le prophète David, tu sais que tu me connais, mais tout le monde peut connaître mon nom, mais qui me connaît profondément ? Qui sait qui je suis ? Qui sait ce que je suis venu faire ? Alléluia. Certains l'appellent Seigneur. Certains l'appellent Maître. Certains l'appellent Mon Sauveur parce qu'il est sauve de beaucoup de situations. Mais certains l'appellent Mon Rabbi. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. J'espère que cela a vraiment installé tout le décor dans ton esprit. Amen. Et autre chose, je vous le disais depuis le début, les gens de l'ancien temps ne disaient pas aller commencer à fermer les yeux. Pourquoi ? Parce que, vous savez, la concentration pour que le spirituel se manifeste ne vient pas des yeux. La concentration de l'esprit et la concentration des yeux, ce n'est pas la même chose. Quelqu'un peut fermer ses yeux tout simplement sans être concentré. Amen. Il ne s'agit pas ici de se concentrer. Il s'agit ici de se souvenir. Souviens-toi de ce que tu sais sur Dieu. Amen. Quand Jésus croit la femme samaritaine, tout ce qu'elle a eu à faire, c'est de se souvenir de ce qu'elle sait sur Dieu. C'est tout simplement. Elle s'est souvenue de ce qu'elle a appris. Quand Jésus lui dit, va appeler ton mari. Et il lui dit, tu as eu cinq maris et celui avec qui tu n'es pas ton mari. Elle s'est souvenue. Elle dit, je vois que tu es prophète. Elle s'est souvenue des enseignements sur les prophètes, sur comment recevoir un prophète, comment reconnaître un prophète. Elle s'est souvenue de cela. J'espère que durant toute la vie chrétienne que tu as accumulée jusqu'à cette heure, tu sais comment reçoit un prophète. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la bénédiction du prophète. On n'a pas dit, celui qui reçoit la prière d'un prophète, qui va chez un prophète reçoit la bénédiction d'un prophète. On dit, celui qui reçoit un prophète. Et le mot prophète signifie un messager, c'est quelqu'un qui porte un message. Un prophète, c'est quelqu'un qui porte un message. Donc, recevoir un prophète, c'est recevoir le message qu'il prêche. Quel est le message que je prêche ? Quand Christ est venu, Christ avait un message. Le message de Christ n'était pas d'avoir le salut. Il était venu sauver, mais son message n'était pas le salut. La Bible nous dit, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œufs du diable. Donc, il n'était pas venu pour le salut. Il était venu pour sauver, mais son message était quoi ? Il a commencé avec un message. Et ce premier message, c'était quoi ? Répandez-vous car le royaume des cieux s'est approché de vous. Voici le message du Christ. Donc, quiconque entendait ce message-là, quand il écoutait ce message-là, c'était suffisant pour lui pour le disposer à la parole. Alléluia. Vous devez comprendre cela. Le message, je suis en train de prêcher, depuis que j'ai commencé le direct, je suis en train de prêcher le message pour vous amener à ne pas perdre de vue la parole de Dieu en vous et à laisser ce qui est de Dieu en vous sorti de l'humain. Alléluia. Quand nous allons prier, écoute ton cœur. Ne prie pas avec un record, un starting block à tes côtés ou bien un chronomètre. Non, c'est que je suis mon roi, je te dis, non, 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 tu n'as rien à croire. La face prophétique de Jésus-Christ se révèle à celui qui accepte la parole, celui qui accueille la parole. Et quelle est cette parole? Il est l'heure de ta révélation. Il est l'heure que le Seigneur se révèle en toi. Il est l'heure que le Seigneur utilise tes yeux pour se révéler. Il est l'heure que le Seigneur utilise tes mains pour se révéler. Il est l'heure que le Seigneur utilise ce que tu as pour se faire connaître. Ce que tu as est suffisant. Ce que tu es est suffisant avec le bien et le mal, avec les défauts et les qualités. Ce que tu es est le produit de sa volonté. Peu importe les déviations, peu importe les jugements, enlève le jugement de toi-même en toi. Parce qu'il est l'heure que le Seigneur se montre au travers de toi. Le Seigneur ne se montrera pas au travers de toi en te donnant une voiture, une maison, mais en te donnant ce qu'il est lui-même, la parole révélée, la parole vivante, la parole qui se connaît, la parole qui brise chaque entité charnelle et matérielle de ce monde vide et insipide. La parole se révèle en toi, elle est pour toi. Si tu arrives simplement à détacher ce qui occupe ton esprit, qui est en dehors de la parole, qui n'a rien à voir avec ce que Dieu dit de toi et ce que Dieu sait de toi, si tu arrives simplement à dissocier ton esprit de tout ce qui te trouve, de tous les songes qui te trouvent, de tous les enseignements, les raisonnements qui te trouvent et tu acceptes simplement ce que Dieu dit que tu es, alors le Seigneur va commencer. Pendant que tu m'écoutes, tu vas commencer déjà à sentir ton âme s'élever, à sentir quelque chose de formidable. Appelle le Seigneur en qui tu crois. Commence à l'appeler maintenant. Commence à l'appeler maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Oh Adonai » « Yahweh, Yahweh » Il n'y a pas de cantation pour pouvoir avoir des visions. Il n'y a pas à se concentrer pour avoir des visions. Il a toujours dit à ses serviteurs, il dit « Que vois-tu ? Ouvre les yeux. » Il a dit « Abraham, ouvre les yeux. Lève les yeux vers le ciel. Ouvre les yeux. Ouvres-tu. » Il n'y a rien de plus simple pour quelqu'un qui voit déjà que d'ouvrir les yeux. Mais pour un aveugle, c'est difficile pour lui d'ouvrir les yeux. Mais pour quelqu'un qui voit déjà, il est facile. Ce n'est pas aujourd'hui que quelqu'un va te dire « Dieu veut t'utiliser dans les visions. » Si à ce stade de ta vie chrétienne, tu ne crois pas ou tu ne sais même pas que Dieu te montre des visions, alors ce n'est pas la peine pour toi d'aller plus loin que ça. Parce que la révélation n'est pas pour ceux qui doutent. La révélation n'est pas pour ceux qui ne sont pas encore convaincus. Quand Christ s'est lancé en revenant du désert, il était convaincu qu'il était ce que Dieu a dit qu'il était. Il n'a pas attendu que des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des pharisiens viennent consommer son ministère. Il savait que ce que Dieu lui avait dit seul dans le désert était véritable. Oh Adonai, je t'invoque mon roi. Je t'invoque toi la plénitude, toi la citadelle. J'invoque ton esprit comme le char qui fogue dans l'océan du ciel. Je m'attends à toi dans les maisons, Père. Je m'attends à toi dans les communes. Je m'attends à toi dans les pays. Je m'attends à toi dans cette prière. Je m'attends à toi, Père. Projette ton esprit dans le corps de tous ceux qui sont en direct actuellement. Projette ta grâce dans le corps de tous ceux qui sont connectés maintenant même. Projette ta puissance, projette ta faveur, projette, la lumière de ton esprit afin que ce que tu as prévu pour cette heure pour déclencher, Père, tes grâces dans la vie de tes enfants, pour déclencher, Père, la prise de conscience véritable dans la vie de tes enfants, pour déclencher ce qui est de toi et l'eau libre, pour déclencher ce qui est de toi, pour bâtir toute crainte et toute autorité car nous croyons que ta prophétie est vraie, nous croyons que ton prophétique est vraie, nous croyons que ton prophétique est vraie, nous croyons en cette parole de Romain 8, verset 19, que l'heure est arrivée pour que le monde entier voit des fils et des filles qui viennent de toi. Appelle la présence de l'esprit, appelle-le comme tu as l'habitude de l'appuyer et dis Seigneur, je crois en toi, je crois en ton prophétique et je crois que dans le prophétique, tu expliques des choses extraordinaires. Je crois que dans le prophétique Seigneur, tu nous recharges. Je crois que dans le prophétique Seigneur, je te découvre enfin tel que tu es. Je crois que le prophétique ce soir me fera sortir de mes limites. Oh Père, j'ai vu, j'ai vu Père, de quoi tu es capable Elohim. J'ai vu Père, comment tu enlèves le pauvre pour le faire à son attaque des rois. J'ai vu Père, comment tu es capable de montrer à des gens qui ne soupçonnent même pas ton existence la profondeur de ton nom. Tu soumets les cœurs des nations Seigneur. Tu soumets les cœurs des rois. Tu soumets tout à ta gloire. Tu fais paraître ton nom Seigneur. Là où ton œuvre n'est pas considéré. Là où tes serviteurs sont menacés nuit et jour. Là où les difficultés de la vie semblent garanties que nous sommes dans l'erreur. Toi Père, toi Père, peut tout. Nous souvenons Père de la prière au Yeshua que tu nous as dit de faire. Tu as dit quand vous priez et dites Seigneur que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Oui Seigneur, fais ta volonté dans ce moment de prière. Fais descendre ta volonté dans notre vie, Père. Que chaque partie de notre vie soit imprégnée de ta volonté, Père. Viens par ton sang précieux Père. Viens par ton sang merveilleux Père. Viens. Nous t'appelons Père. Nous t'appelons Elohim. Nous t'invouons Elohim. Viens te renouveler en nous. Viens renouveler l'alliance. Viens renouveler le goût de la prière. Viens nous renouveler le goût de la solitude avec toi. Viens nous renouveler Père. Viens. faire régénérer nos cellules cancéreuses. Viens faire. Viens renouveler notre foi, Seigneur. Viens, oh Elohim. Viens, viens, Adonai, s'il te plaît. Viens, viens, Elohim. Viens nous enseigner qui tu es. Car tu enseignais tes disciples par ta présence. Par ta présence, Seigneur, les disciples entendaient les voix véritables du ciel. Ils n'avaient pas en face d'un prédicateur qui ne savait pas de quoi ils parlaient. Ils n'avaient pas en face d'un prophète qui ne savait rien du Seigneur. Toutes les réponses étaient en toi, Seigneur. Et c'est ce genre de prédicateur que nous voulons être. C'est ce genre de disciples que nous voulons être, des disciples de la prophétie. Tu as dit dans ta parole qui enverrai-je qui parlera pour moi. Et voici, tu as suscité des lèvres pour parler, Seigneur. Tu as suscité des lèvres. Des lèvres sont là pour parler. Des hommes et des femmes qui écoutent ce message ont des lèvres pour parler. Des lèvres mandatées par toi. Des bouches que tu as autorisées, Père. Et ces bouches t'appellent au Elohim. Nous n'avons même pas le courage d'évangéliser efficacement. Nous n'avons même pas le courage d'affirmer notre foi tant nous sommes engrainés, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur Elohim. Nous voulons voir ta face de Jacob. Nous voulons voir ta face de Jacob. Fais descendre sur nous cette véritable manifestation de toi. telle que Elie a coupé la tête des 400 prophètes de Baal, Père. Quand tu es venu au Mashiach Yeshua, tu as dérangé les démons, tu les as chassés. Et ensuite, l'évangile a plu. La pluie de l'évangile a abondé jusqu'à la croix et tu as répandu l'eau de l'esprit en abondance. L'esprit vivant du Dieu vivant, l'esprit qui purifie, l'esprit qui sanctifie, l'esprit qui parle, l'esprit qui chasse les ténèbres, l'esprit qui se répète, l'esprit qui est vivant, l'esprit qui résiste au travers des temps, au travers des modifications, l'esprit de la parole vivante d'Elohim, l'esprit vivant, du Dieu vivant, l'armée d'Israël, l'armée de feu. Fais descendre ton entrée. Fais descendre ton entrée, Seigneur. Fais descendre ton entrée. Fais descendre ton entrée, Seigneur. Fais descendre ton entrée. Fais descendre ton entrée, Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'ai besoin de ta main J'ai besoin de ton amour J'ai tant besoin de toi, ce Seigneur, cet esprit Tu m'as appelé, tu m'as sanctifié A parler de ta grâce, Seigneur, de ton amour J'ai besoin 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 de ton amour Coule sur moi depuis ma sortie du Seigneur de l'Église jusqu'à ce jour. Père, je remonte le temps car il est dit dans ta parole, car il est dit dans ta parole que ce qui est impossible aujourd'hui est possible à Elohim. Ce qui est impossible aujourd'hui est impossible à Elohim. Toute malédiction, toute main qui m'a touchée depuis que je suis sortie du vent de ma mère, à partir d'aujourd'hui, Père, que ces malédictions, que ces mains-là n'ont plus d'effet sur ma vie, mais que le sang de l'agneau coule sur moi depuis mon enfance jusqu'à ce jour. Je renouvelle le temps de ma vie. Je rachète tout temps perdu inutilement derrière les hommes. Je rachète dans ma vie tout temps inutile, perdu dans des pleurs et des larmes. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, la Bible dit, la Bible dit, car quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Au nom de Jésus, Père, mon Père, je t'invoque, toi que le Dieu qui me pose, toutes personnes qui saccagent ma destinée, toutes personnes qui empêchent la gloire que tu m'as donnée de se révéler. Je prie maintenant que le feu soit dans son corps. Que tout ce qui touche soit embrassé du feu, le feu de son âme, le feu dans son âme, le feu dans son âme, le feu dans son âme. Le feu dans son âme. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. au nom puissant de Yeshua au nom puissant de Yeshua tout voleur de la nuit tout voleur de la nuit soit troublé maintenant par ma présence au nom de Jésus tout voleur soit troublé par ma présence au nom de Jésus tout voleur de la nuit soit troublé par ma présence au nom de Jésus au nom puissant de Jésus Tout voleur soit troublé en ma présence. La Bible dit que tous ceux qui se lèvent contre moi, je les condamnerai. Je condamne toute malédiction, je condamne tout agissement, je condamne tout faux entourage, je condamne toute pauvreté, je condamne toute misère, je condamne toute méchanceté dans ma maison, dans mon lieu de travail, dans tout endroit où je me trouve, je deviens un poison contre ces choses, je deviens un poison contre ces choses, ces choses ne corhabitent pas avec moi, ces choses ne collaborent plus avec moi. Je prie au nom de Jésus que les anges de la faveur, que les anges de la faveur, les anges qui guident les serviteurs de Dieu soient mon compagnon, soient mes compagnons, soient mes compagnons, soient mes compagnons au nom de Jésus. Thank you, thank you, thank you. Nous allons continuer à prier, nous allons continuer à prier. Cette fois-ci, c'est moi qui vais prier, toi aussi, tu vas prier chez toi. C'est l'heure de la délivrance maintenant. C'est l'heure que l'onction de la délivrance commence à travailler dans ta maison. Labrado, c'est qu'il y a des personnes qui ont séché. Elle dit spirituellement, elle dit spirituellement, tu ne sens plus l'onction, tu ne sens plus cette onction-là, tu ne sens plus cette visitation-là, tu ne sens plus cette atmosphère-là. Tu as dit tout simplement, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur, remplis-moi. Une délivrance en train de se passer. Une femme au milieu de nous, une femme au milieu de nous, au niveau de ton bavon, au niveau de ton bavon, quelque chose s'est passé. Tu es venu au monde par césarienne. La grossesse a été normale jusqu'à la fin du septième mois. Et tu es venu au monde par césarienne. Où tu as mis au monde ton enfant par césarienne. Et depuis lors, toi-même, tu sens qu'au niveau de ton bavon, ça ne va pas. Tu peux passer une période où ça se calme, mais ça ne dure pas. Et les monstres sont très douloureuses. My God. Et il y a un esprit de serpent qui suce ton sang dans le spirituel. Mais peut-être que tu ne le sais pas. Peut-être que tu ne le sais pas. Mais le Saint-Esprit va produire un signe identifié. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Si c'est toi, ce que je suis en train d'entendre, je suis en train d'entendre que tu dis, Seigneur, si c'est moi, je veux avoir un signe. Et le signe que tu as demandé là, c'est comme si tu t'es vu en train de vomir. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Les délivrances ont commencé. Les délivrances ont commencé. Les délivrances ont commencé. Les délivrances ont commencé. Il y a des personnes que l'onction va saisir. Elles sont assises sur des chaises actuellement. L'onction va les saisir d'une manière très, 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 très rapide. Très, très rapide. Très, très rapide. Très, très rapide. L'onction, 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 l'onction. Toi, tu as besoin de régénération. C'est-à-dire que tu as besoin de recommencer une vie chrétienne véritable. Parce que tu fais des efforts, mais tu sens que tu ne décolles pas. Il y a un potentiel énorme que tu vois, mais tu es toujours en train de craindre les mêmes choses. Tu es toujours en train d'être effrayé par les mêmes choses. Pendant que tu es en train de me regarder et que tu écoutes le son de ma voix, l'onction de Dieu devient forte sur toi. Le voile qui est sur toi, la peur qui est sur toi, va être brisé par la puissance de ma parole, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du prophétique. Quand Jésus était dans des programmes, dans des croisades, je peux imaginer clairement cette scène. Je le vois s'arrêter là. Après avoir fini de prêcher comme moi, je le vois s'arrêter là. Et simplement au son de sa voix, les démons ne résistaient pas. Parce que sa voix faisait heure avec le Père. Savoir faisait heure avec le message. Et je me tiens là en son nom. Et je fais heure avec le message pour lequel il m'a envoyé. Et j'enlève le voile qui est sur toi. Et je t'en donne de sortir de la prison. Toi, démon serpent, qui suce le son de cette femme. Et qui retient sa procréation. Qui retient sa fertilité. Tu as affaire à moi ce soir, par la puissance de l'Esprit. Je viens contre toi comme David est venu contre Goliath. Avec le nom de Yeshua, Amashia. Et je t'arrasse tes oeufs. Les cris ont commencé. Les cris ont commencé. L'onction, 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 l'onction. L'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Une femme est venue voir Jésus. Elle dit, viens chez moi. Ma fille est entourmentée par un témoin. Il lui a dit, il n'a pas permis de prendre le pain pour les enfants. Et de donner aux petits chiens. Mais cette femme, remplie de foi, sachant qu'il était sans espoir. Et qu'elle n'avait aucun autre espoir que lui. Cette femme a dit, nous les petits chiens, nous mangeons les miettes qui tombent de la table des enfants. Et Jésus, voyant la foi de cette femme, a dit, va, ta fille est en vie. Et quand elle a bâti, sa fille était en vie. Le démon avait laissé la vie. Il n'a pas dit, femme, concentre-toi, ferme les yeux. Est-ce que tu crois, est-ce que tu es bâtissé, qui est ton pasteur, qui est ton père spirituel, qui est ton ceci et cela. Non, il a dit, va, il n'est pas bon de prendre le pain, la parole. Elle a dit, oh oui, Seigneur, nous qui ne considérions pas la parole, nous avons besoin des miettes. Quels sont les miettes de l'évangile? Les signes et les prodiges. Vous avez besoin de la révélation de la parole. Vous avez besoin que cette parole se manifeste devant vous. Des signes authentiques. Là où le Messie n'écriait pas, personne ne criera. Là où le Messie a étendu sa main, la main est étendue maintenant, maintenant. Là où le Messie se tient et il dit, silence, tais-toi. Je donne au démon qui parle au travers de ta vie, qui parle dans les règles, qui se taise maintenant et qui te libère, qui fuit de ta maison. Le démon qui excite le cœur de tes enfants contre toi, qui sort de ta maison. Le démon qui excite les cœurs des gens contre toi, qui excite même des autorités contre toi. Qui se tait et qui fuit loin de toi. Les bras d'où c'est qu'il te libère, chakarababa. Te yon, te libère, bo son, te libère, bo chakarababa. Ribère, te libère, boi. Laman, te libère, bo chakarababa. Toi, esprit dragon, tu entends ma voix, libère le cœur de cette femme maintenant. Libère le cœur de cette femme maintenant. Libère son cœur maintenant. Pousse ton cri dans trois secondes, deux secondes, une seconde. Maintenant, sordaine. Maintenant, sordaine. Toute maladie dans ton corps passe maintenant par le sang de l'agneau. Toute maladie dans ton sang, même si c'est le sida, même si c'est la séropositivité, même si c'est le coronavirus. Maintenant même, je m'oppose à toi par la parole de l'esprit. Et j'entends que toute trace de cette maladie sort de ton corps. Sord de ton corps. Sord de ton corps. Jésus disait, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. La maladie que tu as portée devant moi ce soir, ta foi t'a sauvé. La douleur que tu as envoyée devant moi ce soir, ta foi t'a guéri. Le problème, le blocage que tu as envoyé devant mon Elohim ce soir à travers ce direct, c'est que ta foi t'a exaucé, ta foi t'a exaucé, ta foi t'a exaucé, ta foi t'a exaucé. La chose qui ne t'avait jamais localisé comme bonheur, ce soir ta foi t'a exaucé. Voici le ministère prophétique. C'est avec ce ministère que le Messie a contaminé le monde. En parlant, il y avait de l'efficacité. Père, tu as utilisé mes lèvres pour parler ce soir. Donne de l'effet à tes enfants maintenant. Donne de l'efficacité à tes paroles. Donne de l'efficacité à tes paroles. Je suis devant l'écran. Père, c'est toi qui es dans leur maison. C'est toi qui es dans leur vie. C'est toi qui es dans leur vie. L'ennemi s'est levé afin de décourager leur foi. L'ennemi a stoppé le voyage. L'ennemi a stoppé la progression. L'ennemi a occupé plusieurs temps de leur temps. Maintenant, Père, il est temps que toi-même tu montres de quoi tu es capable. Et ce pourquoi tu les as envoyés vers moi. Yeshua, tu as dit, je n'ai perdu aucun des enfants que tu as envoyés vers moi. Père, je les ai rassemblés avec ta parole. Tel que Elie a rassemblé chaque morceau de l'autel qui avait été remplacé et qui t'a invoqué, Père. Moi aussi, chaque parole qui a été tortue et remplacé, Père, j'ai fait de mon mieux pour les positionner. Et sur l'autel de la grâce, Père, j'invoque le feu de l'esprit. J'invoque le feu de l'esprit. J'invoque le feu de l'esprit. Oui, je vais prier pour ta prophétie. Je vais prier pour les dons de prophétie. Je vais prier pour ça. 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 Je t'assure. Mais tu as besoin que les portes s'ouvrent. Tu as besoin encore de recevoir des clés. Tu as besoin de recevoir les clés parce que Dieu veut changer ta manière de penser. Dieu veut changer ta manière de voir les choses. Dieu veut enlever ces lunettes spirituelles qui sont sur toi parce que tu as été formaté. Tu es comme un robot qui avale tous les ordres qu'on lui dit. Et cela doit s'arrêter à partir d'aujourd'hui. Cela doit s'arrêter. Ta vie a toujours été tumultueuse. Tu as toujours été rabaissée. Maintenant, Dieu ne veut plus te rabaisser. Qu'il n'arrive au scandale. Prends le courage maintenant. Et avance. Prends le courage et avance. Il n'est pas trop tard pour toi. Ton sang est guéri. Ma fille, ton sang est guéri. Ma fille, ta fille vit dans ton ventre. Tu as un enfant-fille dans ton ventre. Le bébé qui est dans ton ventre, c'est une fille. Elle vit, elle vit. Ton sang est guéri. Ton sang est guéri. On t'a dit qu'à l'accouchement, tu vas avoir un problème de sang. Non, ton sang est guéri. Ton sang va bien. Ta fille vit dans ton ventre. Ta fille vit dans ton ventre. Tu as une fille. Elle est dans ton ventre. Elle vit, elle vit, elle vit, elle vit, elle vit. Mighty Power. Holy Ghost Power. We only read the Bible. Shakarababa. Rotefradia. Mantelebrodiya. Baba. Shaitelibos. Mantelebrodiya. Mantelebrodiya. L'anxion de guérison. Tous ceux qui sont malades, recevez. Regarde-moi. La Bible dit quand Pierre et Jean ont croisé le paralytique, ils n'ont pas dit ferme les yeux. Dieu va te guérir. Non. Ils ont dit regarde-moi. Pourquoi? Parce que la guérison passe par un canal. Et le canal se trouve devant toi. Le canal est le son de ma voix. Parce qu'il a oublié cette voix. Ce n'est pas moi qui ai voulu. Ce n'est pas ma force, ni pas ma volonté. C'est lui. C'est dans son amour, dans sa présence, dans sa puissance. Et c'est en fonction de la parole. Pendant que Jésus parlait, le miracle se passait. De même que je parle. Afin que vous voyez la face prophétique. Le prophétique marche avec la parole. My God. Yes, 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 yes. Wow, wow. Après, on va dire le témoignage. My God. Leion de Rebosanteria. Je m'attaque à toute maladie qui se promène dans ton corps. Je m'attaque à toute maladie qui trouble ton sommeil. Je m'attaque à toute maladie qui salit ton corps. Tout poison qui est dans ton ventre. Savez-vous que Jésus a dit? Ils vous donneront des breuvages mortels. Mais cela ne vous fera aucun mal. Quand je vois par exemple qu'il y a des personnes qui... Vous savez, le vaccin du coronavirus. Peu importe ce qu'il y a dedans. Tu es chrétien. Jésus dit, on vous donnera des breuvages mortels. Et il ne vous fera aucun mal. Aucun mal. Breuvages mortels. Ça veut dire quoi? Poison. Même si on met un poison, une puce et la tonie dans ton corps. Tu n'auras aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il n'est qu'avec toi. Voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Tu as cette puissance. Tu as cette parole. Faites confiance en cette parole. 100% parole. Je veux le prophétique. 100% parole. Je veux le prophétique. 100% parole. Et c'est ça que je te démontre ce soir. Reçois la puissance. Receive le pouvoir. Receive le pouvoir des mots. Receive le pouvoir. Le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir. Et ils l'ont aidé à se tenir. Ils l'ont aidé à se tenir. Toi aussi. Toi aussi. Je saisis ta main. Et au non-puissant des choix. Machia. Je ordonne que tes affaires se lèvent. Je ordonne que les milliards te localisent. Je ordonne que ta foi soit ferme. Je ordonne que les influences de ce siècle présent n'aient plus d'influence en toi. Je ordonne que les saisons mauvaises ne t'atteignent pas. Mais que chaque mois tu produis seront ta saison. Je ordonne que tu dépasses tes limites. J'endors que le spirituel démarre avec toi maintenant. Mais si c'est l'esprit. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir en Jésus, mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Le Seigneur est ma femme. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Oh, cette onction est puissante. Elle est puissante. Je la sens. Je la sens dans ma vie. Je la sens autour de moi. Je sens cette onction me pousser à aller encore en profondeur. Je sens cette onction-là. Et je veux que cette onction-là fasse quelque chose de puissant sur vous. Ce soit quelque chose de puissant en vous. Je veux que cette onction-là, elle vous accompagne tout le reste de votre vie. Je veux que cette onction-là, quand vous allez croiser une situation, cette onction-là se démonque comme puissante. Cette onction-là vous montre qu'elle est plus puissante que l'une. C'est une onction que celle de maire, que tout instrument que nous utilisons, la parole parlée par nos lèvres, la parole parlée par nos lèvres, la parole parlée par nos lèvres, qu'elle chasse toute œuvre spirituelle, démoniaque autour de vous et qu'elle vous donne la force. Qu'elle apporte des finances. Qu'elle fasse fleurir le désert. Elle va faire fleurir. Wow, merci cet esprit. Merci, Bé. Nous allons dire merci au Seigneur. Je lui remercie parce que tu as aussi. Je lui remercie. Merci, Saint-Esprit. Merci, Adonai. Merci, El Shaddai. Merci, Elohim. Merci, Yehoah. Merci, Yeshua HaMashiach. D'avoir évacué tout ce stress qui était en nous. D'avoir enlevé tout ce blocage qui était en nous. D'avoir enlevé au Père tout ce démon qui agissait dans la vie de nos vrais et soeurs. Merci, Bé. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce sera bon dans notre vie. Que sa force soit avec vous. Alléluia. Vous devez rester connecté à la parole. Vous devez aimer la parole. Cherchez à découvrir ce que chaque verset veut dire. Cherchez à entrer dans le contexte de la parole. Cherchez à aller plus loin que ce qui semble apparent. Vous savez, par exemple, dans les visions, comme je vous l'ai dit, Dieu cache les choses. Il y a un voile que Dieu lui-même y met parce qu'il sait qu'il y a un esprit qui est en toi. Et que cet esprit est capable de se dépasser. C'est-à-dire que tu dépasses la réalité que tu vois. Tu ne te contentes plus des vérités préconçues. Mais tu vas au-delà. Tu cherches à percer le mystère. Et la Bible dit, la gloire de Dieu est de sonder les choses. La gloire du roi, la gloire de Dieu est de cacher les choses. Et la gloire du roi est de sonder les choses. Autrement dit, quand tu arrives à sonder, trouver quelque chose que Dieu a caché, tu deviens un roi. Et le roi ici, c'est la révélation. La révélation donne une puissance. Lorsque vous découvrez vous-même les principes de la création, de la guérison dans la vie. Qui est écrit dans la Bible. Alors, Dieu s'attellera à guérir chaque partie de votre corps, de votre cœur, de votre âme, de votre personnalité qui a besoin de guérison. Alléluia. Tu vas faire cette prière avec moi. Elle est simple, mais il faut que tu la fasses. À chaque fois que tu vas sentir le stress monter. À chaque fois que tu vas sentir que tu vas en prendre de tes nerveux, mettre en train de perdre le contrôle de ta personne, de ta stabilité. Tu mets ta main comme ça sur ta poignée. Tu dis, Seigneur, j'ai le choix. La Bible dit qu'en moi doit couler des rivières d'eau paisible. Je suis une rivière. Non pas par ma force, ni par ma volonté. Mais pas par la volonté de ton Esprit Saint. Que cette rivière me contamine et qu'elle me stabilise. Selon ce que ta parole a déclaré. Dans le nom de Yeshua, Amashia. Je me plonge dans cette grâce. Tout entier. Pour toi. Amen. Vous voyez, ce sont des choses qui sont simples. Mais à force de les pratiquer, elles ont la puissance. Vous allez voir qu'il y a des personnes, lorsque la puissance vient au début, ça t'agite. Vous voyez, lorsque Eli est rentré dans la montagne, on lui a dit, tiens-toi devant la montagne pendant que Dieu va passer. Et quand le vent a commencé, a secoué, a secoué. Eli ne s'est pas jeté là. Pourquoi Eli n'a pas su que c'était Dieu? Que ce n'était pas Dieu? On dit, Dieu n'était pas dans le vent. Ça ne veut pas dire que le vent ne faisait pas partie des manifestations de Dieu. Mais Eli a compris que ce vent violent qui terrassait, qui déracinait tout sur son passage, qui remuait les montagnes. Il avait compris que c'était la nature de l'option en lui. Quand il a commencé, c'est comme ça qu'il était. Il était aussi ce vent impétueux-là qui secouait. Et vous savez, quand on parle de vent, la Bible nous dit encore qu'il fait du vent ses messagers. Amen. Ce qui veut dire que le vent qui secouait là, c'était un messager. C'était quelqu'un que Dieu utilisait pour secouer les raisonnements, pour secouer les rois. La Bible dit quand Eli parlait, les rois avaient peur. Les rois le cherchaient même, ils secouaient les nations. Ils troublaient Israël. Alléluia, ils troublaient les nations. Et c'est comme ça, quand tu as une vérité, quand tu as une lumière en toi, tu troubles le royaume des ténèbres. Tu troubles la présence des démons autour de toi. Tu ne le sais pas, tu ne le vois pas. Et lui n'était pas en train de trembler. Tout autour de lui tremblait, mais lui-même, il ne savait pas. Et souvent, c'est comme ça. Souvent, tu fais des prières, tu te sens vide, tu ne vois pas de différence. Tu te dis, ah, mais est-ce que la prière même que j'ai faite même? Eh, c'est ça travaille. Attends, je vais prier encore. Et là, tu pries, tu transpires, tu insistes, alors que la puissance véritable ne fait pas de bruit. Amen. Jésus ne transpirait pas quand il priait. Amen. Il n'avait pas besoin de crier. Quand vous avez l'autorité, ce sont les événements autour de toi qui se soumettent à ce que tu dis. Et c'est ça que nous devons apprendre. La paix vient de la tranquillité. C'est ce que la Bible a dit. Il faudrait que nous apprenions à prier dans la tranquillité et à avoir la puissance dedans. Il faudrait que nous apprenions à chasser les démons dans la tranquillité, à maîtriser les secteurs, à maîtriser les démons. Alléluia. Plusieurs fois, l'Esprit de Dieu a attiré mon attention. Il dit, Satan a de la haine contre toi. Plusieurs fois, j'ai demandé. Il y a des personnes ici qui peuvent témoigner. J'ai dit, si vous êtes en train de faire des mauvais rêves, vous-même, vous voyez des démons qui vous persécutent, dites-le. Le prophète David dit, si vous êtes assez fort, venez le trouver là où il habite ou dans son sommeil. Et chaque fois, je vous le dis, amen, parce que ce n'est pas pour me taper la poitrine, mais c'est pour vous dire que l'autorité reconnaît qui est son autorité. Vous devez avoir des faiblesses dans tous les domaines, sauf au moins un domaine où vous excellez, parce que vous savez que ça, Dieu vous a donné. Alléluia. Vous savez que ça, Dieu vous a donné. Et je vous ai parlé de ça au début. Je vous ai dit qu'Élie savait dans quel domaine Dieu l'utilisait. Et lui savait que Dieu l'envoyait pour rétablir ce que d'autres ne pouvaient pas rétablir. Et quand Dieu l'envoyait, il l'envoyait toujours avec le feu. Dieu l'envoyait avec le feu. Et vous, qui? Vous avez été envoyés par Dieu, mais avec quoi? Amen. Alléluia. David partait se battre à tête Goliath, mais il avait cinq pieds. Mais c'est une seule pierre qui suffisait. Mais il avait cinq pieds. Vous partez affronter les démons avec quoi? Tu dis non, j'affronte les démons avec la parole, mais la parole, tu ne la maîtrises pas. Alléluia. J'ai entendu des gens, j'ai entendu une prédication la dernière fois, où on me disait, où on disait, oui, il faut sacrifier ton Isaac. Et tu voyais les gens se lever pour donner de l'argent. Oui, il faut sacrifier ton Isaac. Mais bien aimé, s'il fallait sacrifier ton Isaac, Abraham avait plusieurs moutons, il avait plusieurs agents. Mais ils ont précisé son Isaac. Ils n'ont pas précisé sa fortune. Alléluia. Donc, quand on te dit de sacrifier ton Isaac, là, ce n'est pas ta fortune. C'est ce qui sort de toi et qui te coûte cher. Tu peux sacrifier 20 millions, mais ton orgueil, tu ne laisses pas. Ou même la peur que tu as, tu ne laisses pas. Ou même ta conception de croire que tout ce qui t'arrive négativement dans ta vie est le fruit des sorciers qui sont dans ta vie. Donc, ça aussi, il faut sacrifier ça. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, il faut savoir les atouts que tu as. Vous avez vu que tout au long de la prière ici, chaque prière que je faisais était avec le verset biblique. Et c'est ce que Jésus faisait. Si vous remarquez, vous lisez chaque partie où son esprit prophétique est intervenu. Chaque partie que Jésus faisait, c'est pourquoi on l'appelait la parole. C'est pourquoi on l'appelait la parole. Par exemple, le verset disait que, comme un agneau qu'on conduit à l'abattoir, il n'a pas ouvert la bouche. Voici ce que le verset dit. Et maintenant, ils ont frappé Jésus jusqu'à l'élancent. Et on le conduit sur la route de Golgotha. Et on le voit en train de poser les gens. Pour les gars pardonner, c'est à cause de vous qu'il fait ça. Pour les gars pardonner. À cause de ça seulement. Tout le verset est annulé. Comment Dieu peut nous sauver si ce qu'il a dit, qu'il va faire. Et ce que nous devons faire pendant la souffrance, nous ne le faisons pas. Cela met Dieu en dehors de sa parole. Et Dieu ne peut pas agir en dehors de sa parole. Voyons-le comme ça. Parce que ce n'est pas le code de sa parole qu'il a tout créé. Et ce n'est pas cela aussi qu'il va nous sauver. Cette prière qui a été faite ce soir, elle a été faite pour toi et moi. Afin qu'à partir du mois d'août, il y ait un recommencement total dans ta vie. Tout ce qui s'était arrêté va le démarrer. Tout ce que tu as pensé que c'était fini, ça va revenir à l'existence. Tous ceux qui t'ont oublié vont te chercher. Parce que c'est le temps du recommencement. Sache que d'ici la fin de l'année, Dieu va se révéler au travers de toi. Dieu va te présenter dans une situation. Dieu va faire sortir quelque chose que tu cachais. Il va faire sortir ça devant tout le monde. Donc arrange-toi que ça soit vraiment agréable. Parce que c'est le mois de la révélation. Que la grâce de Dieu soit sûre. Que sa paix sur la point de notre vie. Et comme je vous l'ai dit, nous avons désormais l'application qui est en train de se faire. Nous sommes en train de trouver les moyens aussi pour pouvoir faire. Parce que ça nécessite beaucoup d'argent et beaucoup d'appareils. Dieu merci. Le Seigneur a permis que nous puissions faire venir des appareils. C'est pour ça que j'avais voyagé. Donc il y a certains appareils qui sont là, qui peuvent alimenter maintenant les vidéos. Donc priez pour moi. Parce qu'il y a une série d'enseignements que je dois faire là. Et vraiment, ce n'est pas facile. Parce que tu vas commencer sur A. Après, tu vas revenir sur Z. Et revenir sur B. Ce n'est pas facile. Je dois beaucoup m'isoler. Tel que le Seigneur me confirme. Je dois beaucoup m'isoler. Pour pouvoir vraiment prêcher cette parole-là. Donc soutenez-moi beaucoup dans la prière. Je prie aussi pour vous. Tous ceux qui veulent aussi que je prie pour eux en particulier. Vous avez les semaines. Vous avez mon WhatsApp. Vous pouvez m'écrire. Et ceux aussi qui veulent les liens des vidéos. Je vais vous envoyer. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié de filmer. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce soit dans votre vie. Dieu va faire des témoignages dans votre vie. Dieu va vous aider. Parce qu'il est temps que les nations voient qu'ils ont atteint la limite de leur intelligence. Et que maintenant, la sagesse infiniment grande et variée du Seigneur a commencé aussi à se manifester. Le désert fleurira. Que la grâce du Seigneur soit dans votre vie. Que la paix du Seigneur se soit dans votre vie. Et que nous puissions nous retrouver le dimanche pour un culte formidable. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Shalom. Shalom. Soyez bénis. Au revoir.